Tchou ! Bonjour à tous, c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo dimanche. Vous, je sais pas, moi c'est mon rendez-vous préféré. Alors, moi je le prie, c'est celui qui me demande le plus de travail. Mais c'est mon rendez-vous préféré, on se retrouve comme toujours tous les dimanches. 6 sujets cette semaine. Voilà, pour ceux que ça intéresse, qu'il y a un sujet qui intéresse et d'autres qui n'intéressent pas, vous trouverez un timer directement en bas dans la description. Voilà, ça vous permet d'aller directement au moment qui vous intéresse. Et puis on va dire que, bah, ça commence maintenant... Bim ! Allez, revenons un petit peu à nos moutons, ou à nos moutons. Allez, on parlera de Gégé vidéo, je vous rappelle, c'était ma première chaîne YouTube que j'ai montée en 2009, je crois, ou 2007, je sais pas. 2009, je crois, je sais pas. 2007, peut-être. Au demi... Qui était devenue ma chaîne secondaire, on en a déjà parlé un petit peu. Et c'est une chaîne que j'aimerais vraiment relancer et tout. Alors, j'ai essayé de faire pas mal de choses et on va revenir un peu à une remarque comme en fait en disant « Fais ce que tu sais faire ». Voilà. De la merde. Pas du tout. Ah oui, il y aura beaucoup de gros mots dans cette vidéo. Je suis désolé à ceux qui ont les oreilles un peu chastes, mais tant pis. Je suis désolé. Moi, je parle comme ça. Je vous parle comme on serait entre potes, quoi. Pas pour dire « Ouh là là, super l'hypopette ». Voilà. Donc, voilà. Donc, j'essaie de la relancer. J'ai essayé pas mal de formats et là, on va essayer de vraiment relancer. Moi, ce que j'aimerais sur cette chaîne-là, c'est vraiment de proposer une vidéo par jour. Alors, je suis pas sûr de pouvoir tenir le rythme, mais une vidéo tous les deux jours, ça va être possible. Tu vois, genre, mardi, jeudi, samedi, dimanche. Voilà, 4 par semaine, ça me paraît bien comme rythme, tu vois. C'est le dimanche où on fait le live. Enfin, pas le live, mais on fait plus de live. On fait la vidéo comme ça de giveaway. Le samedi, on fera une espèce de review. Et en milieu de semaine, entre les minutes solaires, les... Comment dire ? Les 10 jours avec et une petite mini-review. Parce que j'ai pas mal de petits produits que je voudrais vous présenter et d'autres que j'ai en vue que je pourrais vous mettre aussi dessus. Sans vouloir rimer sur le tutu. Je devrais arriver à les tenir. Là, je suis en train de prendre avance. J'ai une semaine d'avance au niveau des vidéos pour l'instant. Parce que j'ai pas mal de vidéos Computex. Donc, du coup, les vidéos Computex vont vite à monter. Donc, ça permet de prendre un peu d'avance, comme ça. Et on va essayer de tenir le rythme et tout, c'est pas mal. On parlera bien de mes deux dernières vidéos qui étaient un peu plus intéressantes que celles du Computex, bien évidemment. On parlera bien évidemment de la vidéo des panneaux solaires flexibles qui a plutôt bien marché. 500 sont susus par rapport aux vues du Computex. Soyez, c'est relativement aléatoire. Soit le sujet plaît et YouTube met en avant et la vidéo marche bien. Soit, bon, voilà. Mais là, l'intérêt, après, c'est vrai que quand on le mettra beaucoup, beaucoup, ça fera les petites reviews tous les jours. Au niveau du ref, on devrait commencer à reprendre un peu nos positions. Sonne. Sionne. Donc, le panneau solaire a plutôt bien marché, à savoir que c'est un panneau flexible, mais ça, c'est vraiment le genre de vidéo qui va marcher sur la longue traîne. Je rappelle YouTube, si moi, je mise dans un premier temps sur du CPM, ça veut dire que payer aux mille vues, on va dire, ouais, mais là, la vidéo, 500 vues, ça va pas être apporté 50 centimes ou 1 euro, tu vois. Oui, mais sur la longue traîne, c'est-à-dire que sur la longue traîne, si chaque vidéo, tous les jours, prend, je sais pas, quelques vues, eh ben, quand il y a beaucoup de vidéos, ça fait vite des montants qui peuvent être sympathiques. C'est le cas, par exemple, dans ma chaîne Voiture Électrique, où, ben, c'est pas fou au niveau des vues journalières, de par vidéo, mais comme on a les anciennes qui reviennent, que les gens regardent, et que du coup, ils ont regardé une, ils regardent les autres et tout, eh ben, il y a un cumul qui est plutôt intéressant. Pas rentable, mais intéressant. On parlera également de la vidéo des écouteurs boss. Bon, ben, là, c'est le banger, hein, 1300 vues le premier jour, voilà, quoi. La vidéo, hier, je sais pas si c'est bossé, elle a pris un pic comme ça, on était à 200 vues à l'heure et tout. J'étais content, j'étais content. Moi, je pourrais pas acheter du boss toutes les semaines, hein. On est d'accord. Mais, le titre a bien marché, le produit vous a intéressé, et la vidéo a très, très bien marché pour un premier jour. Je pense qu'aujourd'hui, elle devrait faire ses vues aussi en tant que dimanche. Et, voilà, et tout le monde était un peu unanime avec, soit, je sais pas dire, pas façon de parler, mais, façon de dire que, quand même, c'était quand même vachement cher. Mais, voilà, je suis assez content. Je suis assez content, parce que c'est que les deux premières vidéos qui sont un peu hors contexte. La semaine prochaine, vous en aurez pas deux, mais vous en aurez trois. Une vidéo bien plus technique sur combien gagnent les placements de produits des YouTubeurs. Une autre vidéo, j'ai déjà oublié ce que c'était, mais c'est pas grave. Et, samedi, j'ai de la mini-review. Je crois que j'ai une semaine d'avance de mini-review. Non, j'ai fait, non, j'ai fait, oui, j'ai fait... Là où, hier, j'ai fait celui de samedi prochain. Donc, voilà. C'est vraiment pour une semaine d'avance. Voilà, je suis assez content. On a pris, rien que la vidéo d'hier, je crois qu'on a pris 8 ou 9 abonnés, je crois, dans la journée. Voilà. Encore une fois, le problème des chaînes YouTube, c'est que, comme je change toujours de concept régulièrement, YouTube, même pas, et on se fait défoncer. Là, voilà, on est reparti sérieusement. Allez, premier sujet qui t'aura peut-être pu t'appliquer, filmura, m'arnaquer. Alors, pas encore. On va leur laisser une chance. Aujourd'hui, je vous donne l'effet. Après, à vous de me dire en commentaire. Est-ce que, non, GLG, t'es un trou du cul ? Un trou, voilà. T'es un trou du cul et que, non, c'est comme ça, et tu fermes ta gueule, t'arrêtes, voilà. Soit, quand même, c'est un peu des enculés, hein, voilà. Et puis, à vous de me dire, voilà. À vous de me dire, moi, je donne l'effet aujourd'hui. À vous de me dire en commentaire. Je leur ai fait un dernier mail, là, samedi, évidemment, où ils ne travaillent pas. Voilà. Eh, pas GLG qui veut, hein. Et on va attendre leur réponse cette semaine et on leur mettra le coup de grâce la semaine prochaine. Soit, tout est bien passé et, en fait, du coup, ça ne valait pas le coup de faire un drama. Soit, mais tout le temps, attendez-vous. Attendez-vous, ça part, voilà. Bon, Filmora, Wondershare, c'est un logiciel que j'aime beaucoup, moi, parce que, je trouve ça, c'est un des rares logiciels, vu que tu payes, soit au mois, soit à l'année, qui met régulièrement des mises à jour. Il y a pas mal d'outils, mais moi, j'aime bien, que j'aimerais avoir sur Final Cut, que je n'ai pas, notamment comment enlever les blancs, nanana, ou, par exemple, rajouter des textes avec des effets sympas, avec Final Cut, il n'y a rien du tout, quoi. Toi, même au niveau des transitions, il n'y a pas d'évolution. Là, maintenant, eux, ils proposent des sous-titres automatiques ou une traduction avec LIA, avec Final Cut, une miette, des miettes, de Never Niente, voilà. Donc, c'est un chef que j'aime bien, et c'est vrai que le mois dernier, on a dealé avec eux de faire un peu de vidéos pour films, autour, voilà. Concernant alors, ce qu'ils voulaient, c'est pas ce que moi, je voulais faire un truc de traduction et tout, mais plutôt mettre en avant ce qu'il appelle leur lutte, leur filtre pour faire un effet cinéma, et tout, je me suis dit, encore une fois, bon, je me laisse de l'argent facile, mais voilà. Pour moi, j'aime bien le logiciel, c'est facile à utiliser, c'est facile de montrer, comme c'est moi qui fais le montage, c'est facile de montrer comment moi, je fais le montage, et comment, avec trois outils, on peut faire encore mieux que ce que je fais, tu vois, avec moins de temps en plus. Donc, le mois dernier, ça n'a pas pu se faire, parce que j'avais énormément de travail, et en plus, je devais partir au Computex et tout, donc là, je leur ai dit, oui, ça serait plutôt, si ça ne vous dérange pas, ça serait plutôt que je mette ça au mois de juin, parce que laissez-moi aller au Computex, revenir, et voilà quoi. Donc, elle m'a dit, pas de problème, elle me dit, par contre, ce qu'il faudrait, c'est que ça soit avant mi-juin, la vidéo, donc je leur envoie, je reviens du Computex, je fais la vidéo, montage, vignette, enfin, vignette, je vignette en ce moment, je m'améliore, c'est pas encore un peu croquant, mais je m'améliore, avec de l'IA, avec des effets cinéma, et tout, puis je vais transformer tes vidéos en films, et tout, voilà, je chaîne le truc, je fais une vidéo, j'explique comment moi, qu'est-ce que je fais avec mes montages, voilà, truc, voilà, vous pouvez faire ça, et en plus, avec les outils qu'ils vous mettent, comment on peut faire quand même mieux, que ce que je fais, en plus simplement, quasiment, on va enlever les blancs, rajouter, mettre des filtres, et tout, enfin, voilà, donc je fais la vidéo, voilà, donc je leur envoie le draphe le 12 juin, parce que c'était avant le 15 juin, avant mi-juin, donc avant moi, mi-juin, tu sais, comme je suis un peu belé, pour moi c'est le 15, l'armée, le mec qui a pas fait d'armée, mais, le 15, avant le 15 juin, tu vois, je leur envoie le 12 juin, validation, paiement, on envoie avant le 15 juin, moi, le 12 juin, donc je leur envoie, elle me répond dans la journée, parfait, génial, très bien, envoyez-moi la facture, voilà le lien à mettre dans la description, on vous paye dans la semaine, on dira jusque là, GNG, aucun souci, alors, pour faire un petit aparté, il y a eu pas mal de, avant, quand on, je m'en rappelle, il y a longtemps, quand je faisais les reviews, on demandait de payer d'avance, ils payaient, on faisait le travail, après, les marques sont tellement fait niquer par des youtubeurs, qui avaient, je veux dire, beaucoup de durs, qui n'avaient pas le temps, qui avaient un travail, et que du coup, prenaient l'argent, et après, ils n'avaient pas le temps, puis après, les marques, ça va, tu sais, ils ont de l'argent, tu vois, donc ils faisaient pas, ou qui recevaient les produits, on a déjà fait dans une vidéo, qui recevait les produits, qui faisaient pas les reviews, qui demandaient de l'argent, qui faisaient toujours pas les reviews, les marques n'ont pas énormément de recours, après, le truc a un peu changé, où les marques, vous mettez en ligne, on vous paye, je dis, non, moi ça, je fais pas, moi par contre, je vous fais un draft, c'est-à-dire une vidéo non répertoriée, comme la même vidéo que j'envoie au typeur, je vous envoie une vidéo de recours, avec la vignette et tout, c'est-à-dire, la vidéo, elle est prête, elle est sur youtube, non répertoriée, il y a la vignette, tout, vous la validez, vous me payez, et après, je la mets en ligne, moi j'ai qu'à cliquer, sans la vidéo, elle est faite, je vais pas non plus voir, et généralement, ça fait comme ça, alors la plupart, ils nous font, beaucoup de marques, maintenant, ils nous font signer des contrats, un peu bizarre, avec plein de trucs juridiques, mes mots, ils comprennent pas, tu vois, qu'ils ont copié-coller de Google, et tout, enfin la même, j'ai tellement fait modifier le truc, parce que ce n'est pas du tout, ce qu'on est convenu, qu'elle me dit, non, mais elle me dit, de toute façon, et Insta, c'est pareil, ah, mais de toute façon, c'est juste pour, voilà, parce que les patrons veulent un contrat, et puis ils font signer, parce qu'ils savent très bien que, toi, soit que ce soit boîte française, ou boîte chinoise, ou boîte hongkongaise, et eux, en Chine, il n'y a aucun recours, ils vont pas faire une action en justice, pour une vidéo, parce que, soit ils ont payé, et que ça fait, ou toi, ils ont pas voulu te payer, voilà, c'est beaucoup trop de frais, donc maintenant, généralement, c'est ça, c'est, moi, c'est, je vous envoie la maquette, si la maquette vous vient, vous me payez pour mon travail, généralement, il n'y a pas, je fais comme je veux, d'abord, sauf si des fois, il y a des petites directives, il faut parler de ça, là, il fallait parler des filtres, donc je fais ma vidéo, je parle quand même à la fin des filtres, je pardonne le prix, moi, je fais comme je voulais faire la vidéo, donc le 12 juin, elle me dit, pas de problème, voilà le lien, on vous paye dans la semaine, donc, là, normalement, toi, le dossier est terminé, pour tout le monde, pour vous mettre, parce que j'ai mis les dates, comme ça, parce que j'ai les, j'ai les screenshots des mails, et tout, je laisserai un peu de merde sur le paillasson, avant de partir, voilà, celle-là, elle est placée, bon, le, le 12 juin, elle me dit, pas de problème, et tout, donc le 17 juin, je lui envoie un petit mail, on dit, dis donc, ça fait 5 jours, on avait dit avant le 15, il est où, il est où l'argent, tu vois, ah, je suis débordé, c'est fait, comme elle me dit, c'est fait, dans la semaine, c'est fait cette semaine, donc le 17 juin, donc 17 juin, dans la semaine, c'est bon, comme ça, moi je planifie un peu, tôt pour mes vidéos, c'est des fois, j'ai une vidéo par jour, tu vois, pendant 3-4 jours d'affilée, puis après, j'en ai plus pendant un moment, donc là, j'attends, le 24 juin, le 24 juin, je lui renvoie un mail, en disant, ben alors, cette semaine, t'es le 17, 7 jours de plus, toujours pas d'argent, et tout, donc là, elle me répond, oui, alors, alors elle me répond, je crois pas, instantanément, mais elle me répond, oui, attention, alors accrochez-vous, oui, suite à des modifications, de structure, en interne, de leur compagnie, ils ont changé, le processus de paiement, et de validation, ce qui n'est pas mon problème, moi je m'en bats les couilles, moi, pour moi, la vidéo a été envoyée, validée, elle devait être payée, entre le 14, entre le 12, et avant le 15, tu vois, et là, elle me dit, il faudrait, alors maintenant, suite aux nouvelles réglementations, nanana, il faudrait rajouter une séquence, à 12 minutes et qu'elles, qui montre un truc, putain, c'était un truc, en plus, c'est un truc complètement, qui a rien à voir, en fait, parce qu'ils ont aussi caption, sur le logiciel, il faudrait, on voit une vidéo, c'est un mec, tu vois, qui se met devant un bord de mer, tu vois, avec la plage, il saute, comme ça, donc là, là, et après, ils expliquent qu'avec caption, quand ils sautent, ils peuvent enlever le mec, changer les nuages, le mettre en accéléré, et rajouter le mec par dessus, il faut rajouter ça, sinon, sinon, ça ne sera pas validé, donc au début, je me suis dit, au début, c'était juste, non, je voulais vous faire chier, la vidéo était validée, le truc, machin, c'est bon, tu payes, après, je me suis dit, il faut peut-être aussi, un peu, truc, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut faire une vidéo, tout, mais moi, je n'ai pas caption, je ne sais pas comment enlever des gens, pour ajouter une nuage derrière, en accéléré, machin, ce n'est pas mon délire, après, il me dit, au pire, vous nous envoyez, vous faites la vidéo, puis vous nous l'envoyez, nous, on la fera, mais ça va prendre du temps, et tout, puis après, j'ai demandé à mon comptable, qui fait du coup, juridique, je dis, mais en fait, je n'ai pas le temps de faire ça, puis en fait, la vidéo était validée, la facture était validée, je devais être payée, et je ne vois pas pourquoi, du 12 au 24, les règles ont changé, et maintenant, il faut changer la vidéo, parce qu'ils ont décidé qu'ainsi, et lui, il m'a dit qu'en fait, vous me direz ça en commentaire, il m'a dit, non, en fait, la vidéo était validée, la facture était validée, il devait être payée, ce n'est pas 10 jours après, qu'on dit, ah ben non, tout compte fait, maintenant, il faut changer le truc, ce qui revient au problème inverse, c'est si tu fais la vidéo, tu fais la vidéo, tu la mets en ligne, la meuf, elle ne t'a pas payée, 15 jours après, elle t'a refait un mail, ah ben non, tout compte fait, maintenant, notre société, c'est un truc comme ça, donc, moi, j'ai décidé, je vais faire un mail samedi, en disant en fait, non, je ne ferai pas de re-vidéo, la vidéo a été, enfin, moi, au niveau de ce qu'on m'a dit, il n'est pas avocat, il est comptable, mais en théorie, tu vois, il sait, de ce qu'il m'a dit, c'est la vidéo a été validée, donc elle t'a envoyé le lien, elle dit, c'est parfait, elle t'a donné la facture, je vous paye dans la semaine, c'était, voilà, c'est acté, il y a un mail, truc, il n'y a pas, on change les règles au bout de 10 jours, voilà, donc, je sens que ça va pas se faire, qu'ils vont pas la valider, que si sa direction ne valide pas, truc, si sa direction ne valide pas la vidéo, elle sera pas payée, et la vidéo, elle tombera dans les oubliettes, et j'ai bossé pour rien, voilà, alors c'est pas très très grave, encore une fois, ça m'a pas coûté de l'argent, ça me coûte que du temps, mais on leur mettra une petite sauce, toutes les semaines, qu'est-ce que vous en pensez, voilà, moi ce que je voudrais avoir, c'est un, vos commentaires, vous mettez directement dans vos commentaires, mettez bien un film oral dans votre commentaire, il n'y a pas de chez cadeau à gagner, mettez bien un film oral en disant, non, t'as raison, tu dois truc, ou non, t'as pas raison, il faut refaire ce qu'ils te demandent, c'est comme ça, ça a été validé, il devait payer, donc un jour après, ils ont changé les règles du jeu, et voilà, il faut faire, voilà, ta gueule, et carte, et met de la crème, avant et après, parce que voilà, donc voilà, dites-moi ça en commentaire, et donc du coup, quelque part, on aura un fil rouge pour la semaine prochaine, on verra ce qu'elle va nous répondre, je vais voir ce que vous allez mettre vous en commentaire, je ne vais pas lui dire, ouais, la menacer, truc, je vais voir ce que vous, vous allez mettre en commentaire, et on verra ce que elle, elle va me répondre cette semaine, et du coup, dimanche prochain, on fera un bilan comme ça, en disant, voilà, ben, truc, soit on leur, voilà, on leur mettra, soit on leur met une petite saufsiclée, soit ils s'arrangent, c'est bon, on vous paye, vous avez raison, excusez-nous, on est des, voilà, comme Insta360, qui du coup, ils ont vachement rabattu leur caca aussi, tu vois, parce que, ben, ouais, on abuse un peu, voilà, donc vous avez raison, et tout, ou soit vous n'avez pas raison, et dans ce cas, je ferme ma gueule, parce que j'ai pas envie de refaire la vidéo, nanana, pour ajouter et tout, d'après moi, voilà, à vous de me dire directement dans les commentaires, et on passe au sujet supplémentaire, bim, allez, sujet suivant, du wokisme dans ton wok, alors, parce que j'entends souvent parler de wok, sur les trucs, alors moi, maintenant que j'habite à l'étranger, c'est vrai que je suis peut-être moins imprégné par vous, de toute cette propagande, quand tu cherches wok sur Youtube, j'ai demandé à Gemini, c'est quoi le wok et le wokisme, ah, il me dit le wok, en fait, c'est un ustensile de cuisine, qui ressemble à une poêle, mais, t'es oui, maintenant je te le dis, ah oui, un wok, voilà, non, il dit cette nouvelle tendance, de l'égalité, fraternité, tout ça, tout ça, et bon, on l'a vu dans le cinéma, où, de toute façon, il faut mettre de la meuf partout, parce que l'égalité, tout ça, l'égal de l'homme, tout, bon, voilà, ok, moi je suis d'accord sur le principe, mais, il y a quand même des classiques, où, voilà, on a vu Terminator, le dernier, c'est une meuf, voilà, parce que, truc, et là, le dernier, c'était évidemment Mad Max, pour le lieu de faire un nouvel, parce que le dernier, était quand même vachement bien, toi, en plus avec Ed Hardy, et tout, là, c'était, ben, ils sont d'y, on va prendre elle, on va la mettre aux petites, on va raconter son histoire, et tout, alors, il est disponible en DVD, je me suis dit, bon, c'était un peu un bide, au cinéma et tout, et ça se comprend, encore une fois, je veux dire, Mad Max, parce que, ceux qui ont, les vieux comme moi, qui ont vu que Mel Gibson, c'était un peu l'époque comme ça, puis après, le dernier, qui est d'artiste, c'était incroyable, mais là, il fallait faire le même avec une meuf, tu vois, voilà, donc c'était décidé, c'est comme si Gladiateur 2, non, maintenant c'est une meuf, voilà, parce qu'ils font mettre des meufs partout, voilà, et ils ont voulu, je pense pas dire, toucher un classique, mais voilà, féminiser le truc, je pense que ça a marché au niveau des meufs, et tout, qui ont bien aimé, moi, très étonnant, dirons-nous, moi, j'ai pas accroché du tout, dès le début, avec leur décor en carton, avec leur verrière dans le désert, machin et tout, après, ouais, on est d'accord, les scènes sont badass, en moto, avec la gamine et tout, c'est badass, mais après, le reste, c'est badass, avec, ah, la mère va me sauver, la mère va me sauver, le méchant, le méchant Jésus-Christ, voilà, c'est charismatique 2024, adapté, quelque part, à un film qui est féminisé, presque, je sais pas, parce que, moi, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, donc, c'est lui, le mec qui était sous perfusion, avec le masque, les cheveux blancs, dans le dernier, quoi, lui en jaune, avec sa petite peluche et tout, qui marche, enfin, je sais pas, je sais pas, je suis trop vieux, trop con, peut-être, voilà, donc, j'ai regardé, et j'ai pas accroché du tout, en fait, j'accroche rien en ce moment, je trouve tout nul, ça doit être la lune, c'est l'opération, deux minutes, vidéo, opération marrable, je trouve tout nul, voilà, donc, vous me direz ça, en commentaire, est-ce que vous l'avez vu, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est vachement bien, et que je comprends rien, ou est-ce que, on peut, il y a des classiques comme ça, ou, je crois qu'il y avait eu pareil avec le, les Marvel, là, où ils ont essayé de féminiser un peu le dossier, où ça a pas, ça a pas schéma, quoi, parce que, voilà, il y a des trucs où, voilà, Ali McBeal, nanana, quand c'est des trucs de meufs pour les meufs, voilà, même moi, j'ai pris du plaisir à regarder des trucs qui étaient comme ça, mais là, prendre un truc, et dire, maintenant, il faut faire le même avec une meuf et tout, je comprends pourquoi ça a pas marché, puis après, quand j'ai vu le truc, je comprends que, enfin, moi, personne ne me l'a conseillé, quand j'ai vu le début, je me suis dit, bon, j'aurais des un poust en DVD, machin, je regarderais peut-être la fin un jour, mais, je sais pas, peut-être je loupe un truc, dites-moi s'il faut que je persiste, et que c'est incroyable, ou que c'est juste pour les scènes d'action, et que, bah, le film en lui-même, voilà, voilà, quoi. Allez, bim, bada, boum, autre news sur lequel je suis tombé, en fait, j'en avais entendu parler avec Stéphane Couchot, qui fait des vidéos drones pour DJI, et tout, qui disait que DJI allait être interdit, ou surtout banni des Etats-Unis, parce qu'évidemment, bah, les drones volent, scan en mode lidar, caméra, nanana, tout est renvoyé sur l'application, du coup, qui est en Chine, et forcément, les Chinois espionnent les Américains, voilà, alors, dans l'idée, à la base, quand tu es en train de ça, tu dis, ouais, franchement, c'est un peu con, et après, on reprend, surtout, il y a beaucoup, en fait, de personnes qui utilisaient, du gouvernement, qui utilisaient ça, les pompiers, les éoliennes, machin, qui allaient voir et tout, donc, ils s'en servaient dans pas mal d'endroits sensibles, pour, pour travailler, et que du coup, voici les données lidar, et tout, remontait en Chine, bah, au Chine, au Chinois, ça leur permet d'avoir une cartographie, qui est incroyable, donc, nouvelle, nouvelle, le truc, et je tombe sur une vidéo, en parlant de ça, parce que je cherchais des vidéos, puis, je tombe sur, je crois que c'est monsieur, je sais tout, mais il partage ce qu'il sait, je croyais un truc comme ça, et qui a été aux Etats-Unis, qui explique qu'en fait, bah, du coup, les Américains, ils ont déjà trouvé un peu la parade, c'est-à-dire que c'est des Américains, qui achètent les drones, mais, au moins, chez DJI, mais, qui les font assembler à Hong Kong, mais, que quand ils arrivent ici, ils mettent leur propre logiciel à eux, pour que, bah, du coup, tout ce qui est réglementation, nanan vidéo, ça reste aux Etats-Unis, sur un serveur américain, et, ils les peignent en vert, mais en vert, vous voyez pas où, mais font vert, c'est-à-dire que tout est peint en fond vert, en vert, toi, tout le truc, il est vert dégueulasse, quoi, tu sais, vraiment, pour qu'on voit, on le voit mieux, et que nananana, et qu'apparemment, ça serait la nouvelle réglementation, pour que ça passe, que ce soit des Américains, même si, bah, les pièces sont, en même temps, vous dire, oui, les pièces sont chinois, dans ce cas, un iPhone, ça marche pas non plus, quoi, oui, mais, bah, comme une bonne partie des composants, qui est soit chinois, soit assemblée en Chine, soit même fabriquée en Chine, assemblée, fabriquée en Chine, assemblée en Chine, donc, les drones, ça paraît, bon, que la technologie, vienne de là-bas, donc, que ce soit eux qui le mettent à leur sauce, voilà, donc, ça pourrait être un gros bouleversement, quand même, au niveau des Etats-Unis, puisque, bah, après Huawei, après TikTok, je sais pas s'ils l'ont banni encore, mais là, DJI, tous ceux qui font du drone, nananana, ne pourraient plus, sauf, cas exceptionnel, autorisation, et réglementation spécifique, mais, ça bouge, donc, forcément, si les américains bloquent DJI, bon, ça va être un peu le bordel, mais, on en trouvera encore sous d'autres marques, avec d'autres logiciels, ça va compliquer un peu le dossier, mais, voilà, et, et, il y aura bien évidemment une riposte des chinois, qui vont dire, ah, si vous faites ça, nous aussi, on bloque ça, ou, on taxe ça, et tout, enfin, bon, c'est, comme on appelle, pour ceux qui se rappelleront, c'est l'histoire sans fin, avec le dragon blanc, et tout, un autre délire, ça et les goodies, on est d'accord, suivant, c'est mes séries télé de la semaine, bon, bien évidemment, indéniablement, au, si, au début, j'ai eu un peu de mal, the boy, c'est incroyable, le dernier, avec les moutons, il est, en fait, c'est tellement, là, c'est trop, là, c'est trop, les moutons, là, c'est la, la goutte d'eau, qui fait même pas déborder, c'est-à-dire, les moutons, c'est trop, les boeufs, les poules, et tout, c'est, c'est trop, mais c'est tellement bien fait, les moutons sont tellement bien fait, en mode et tout, que, ben ça passe bien, moi j'aime beaucoup, après, bon, il y a l'histoire avec, le plus jeune, avec son papa et tout, ça se regarde vachement bien, j'ai vu, une théorie, vous me direz, sur les vues, que, le nouveau black, qu'on voit, qui arrête pas de parler, nanana, ça serait le jumeau, ou le clone, dans le clone, du chef là, du capitaine superman, je connais pas les noms, je suis pas spécialiste, désolé, Harry Lander, je sais pas quoi, ça serait son doux clone, c'est pour ça qu'on le voit pas, et qu'il fait que de parler, comme lui et tout, et que, il y aurait un truc comme ça, voilà, il y a plein de théories, qui tendent sur internet, j'aime beaucoup, ça doit être certainement basé, par rapport au BD et tout, donc il doit y avoir du vrai, l'épisode était, l'épisode était sympa, vraiment nawak, mais très sympa, voilà, ça j'ai kiffé, ça c'est con, c'est gore, c'est trash, c'est, ça parle mal et tout, c'est tout moi, je suis désolé, moi j'ai kiffé, voilà, autre série, alors, alors, Hose of the Dragon, par contre, je crois que je l'ai, mais j'ai pas regardé, j'ai pas regardé, parce que je me suis dit, pourquoi je me forcerais à regarder un truc que je ne, que je n'aime pas, tu vois, parce que, tout le monde dit, tous les youtubeurs, je ne voudrais pas, vous voyez, tous les critiqueurs, qui d'habitude critique bien, trouve ça génial, les effets spéciaux, alors c'est vrai, visuellement, c'est pas mal, je me suis arrêté au dernier, là où ils ont tué, les avoirs, tué un des deux enfants, mais tout, mais pareil, tu sais, j'accroche pas du tout, après c'est peut-être parce que, j'étais, déteste les meufs, ça doit être ça, déteste les meufs, je sais pas pourquoi, parce que je te jale, j'ai pas de meufs, je sais pas, je sais pas, vas tuer le truc, je peux pas accrocher, j'accroche pas, tu sais, je regarde, là, ouais, c'est bien fait, les décors et tout, mais j'accroche pas l'histoire, l'autre, il fait, le roi, je sais pas quoi, avec sa boule, l'enfant, je trouve ça bidon, je sais pas, après, vous me direz vous, en commentaire, moi j'accroche pas du tout, donc du coup, j'ai laissé tomber, je vais même pas, je vais même pas tenter de me forcer à regarder, on dit, mais peut-être après, ça va être bien, et puis voilà, en parlant de peut-être, ça traite bien, acolyte, pareil, je crois, je me suis arrêté, je vais même pas arrêter, jusqu'à la révélation de l'in vitro, la machin et tout, parce qu'ils ont demandé, tous les critiqueurs ont demandé que c'était nul, et que c'était unanime, que déjà les deux premiers, c'était, voilà, c'était limite, je me suis plus en plus, c'est nul, à pas moins, le dernier, les bourrins et tout, là, c'est pas mal, mais pareil, si j'accroche pas, j'accroche pas, tu vois, tu regardes, se forcer à regarder, il y a pas mal, il y a plein de trucs plutôt, intéressant à regarder que ça, donc je me dis, si j'accroche pas, je ne regarde pas, et puis on passe au suivant, bon par contre, là où j'accroche, alors, je vous avais pas le dernier Dark Matter, je crois que c'était une série Apple, Apple, c'est les champions, vraiment, je crois que les séries, c'est Kali, le dernier, il revenait dans son monde, mais il allait tuer son clone, parce qu'il peut voyager d'un monde à monde, et là, ils peuvent être les deux, dans le monde parallèle, et tout machin, donc il y a une théorie que quand tu prends une décision, ça crée, toi, dans une autre réalité, mais là, les réalités s'entrechoquent et tout, et là, le dernier épisode, il est incroyable, là, le dernier épisode, ils sont allés loin, ou là, ils sont allés fort, là, je m'y attendais pas, je m'attendais à ce que lui, bon, voilà, du coup, l'auteur, un de ses doubles, voulait prendre sa vie, donc il est venu, c'est un peu le synosis, et que lui, il les jacques dans un autre monde, voilà, donc lui, le but, c'est de retourner dans son monde, pour retrouver sa femme et tout, il ne s'est pas un bon jumeau, qui doit niquer ma femme et moi, voilà, ma femme à moi, ils vont vraiment croyer, encore que j'ai un truc, qu'est-ce que je veux dire, et là, rebondissement de ouf, rebondissement de ouf, là, dans l'épisode, et puis tu te dis, bon, ouais, c'est rebondissement, mais ça va rester en catimini, et en fait, ouf, vraiment ouf, le dernier, je crois que ça doit être le 8, ou le 9, je crois, oh là là, je ne m'attendais pas à ça, voilà, donc là, il me reste celui de mercredi, je n'ai pas encore regardé, je vois peut-être ça ce week-end, mais là, par contre, j'ai eu de l'âge kiff, là, je kiff, j'ai dit, il y a une idée, il y a une créativité, ce n'est pas les mondes parallèles, tu vois, c'est vraiment, lui, dans, voilà, donc il explique, chaque fois qu'il prend une décision, il y a deux personnes, donc deux, 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 et quand cette personne prend une décision, il y a encore deux, donc ça fait plein, plein, plein de possibilités qui s'entremêlent et tout, c'est pas mal, jusqu'à la fin de l'épisode, c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine, voilà, ça, j'aime bien, ça, j'aime bien, il y a des mecs qui vont me dire, ça, c'est nul, pourquoi tu dis, parce que voilà, j'aime ce qui est nul, non, ça, j'aime beaucoup, à vous de me dire en commentaire, et enfin, comme toutes les semaines, on finit vraiment par notre giveaway de la semaine, je vous rappelle, chaque fois que vous mettez un commentaire en dessous de mes vidéos, je vous offre un chèque cadeau, euh, ah mais il m'en manque un, il me manque un, eu le phone, étanche, j'ai pas mis le phone, non, j'ai pas mis le phone encore, il me manque une vidéo, désolé, allez, nous revoilà, donc du coup, il y a le, la vidéo du le phone a plutôt bien marché, 134 commentaires, c'est pas mal, il y a des vidéos comme ça qui prennent, tu sais pas pourquoi, autant il y en a où je dis, ouais, tout de suite, il y a un engouement, et on voit, vous avez vos produits, vous avez vos lunes, vous aussi, et pas que moi, bon, allez, eu le phone, il y a 134 commentaires, ici, donc là, donc j'ai bien celui-là, ok, attends, je vais peut-être dézoomer un peu, parce qu'il y a peut-être un peu zoomé fort, donc bravo, tu es le gagnant, hop, ici, on fait ça, on va dans random, on met de 1, donc de pas à 134, puisque je réponds à tous les commentaires, ça doit faire 65, 67, à peu près, de mémoire, c'est le commentaire 46 qui gagne, alors 46, oh, putain, ça va être le bordel, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, il n'y a pas 130 commentaires, il n'y a pas de commentaire, ça marche pas, parce qu'on n'est pas sur la bonne vidéo, d'accord, ok, c'était où, t'étais où, c'était là, nouveau unophone, on recommence, on la refait, alors, 46, allez, là, voilà, 134, je n'ai pas sur la bonne vidéo, j'ai oublié le chiffre, 46, allez, 46, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, je vous rappelle, le commentaire, on prend le commentaire, s'il a bien mis le nom de la marque dedans, il gagne, s'il a pas mis le nom de la marque, on prend le commentaire suivant, vous pouvez gagner qu'une seule fois par dimanche, c'est les mêmes règles depuis un petit moment, donc, bien sympa ce, eu le phone, voilà, donc c'est Cédric qui a gagné, bravo, bravo à toi, hop, je mets ton nom dans le, dans le tableau, et on se retrouve tout de suite, allez bim, nous voilà, batterie, alors là c'est bon, là on a envie, j'ai mis au commentaire du gagnant, tu m'envoies ton mail, alors tu m'envoies ton mail, qui est lié à ton compte Amazon, plus un screenshot de ton commentaire, pour prouver que c'est bien le tien, et surtout de quel produit tu as gagné, parce que là vous êtes 3, si 3, vous avez gagné, que votre pseudo corresponde pas à votre nom, en a un, comme c'est souvent le cas, c'est un peu le modèle, voilà, allez, batterie, 79 commentaires, là oui, on avait quand même beaucoup moins, 79, ça fait 80 à peu près, donc ça fait 40 la moitié, on va dire, on va faire comme ça, le 15, allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, et 15, oh ben dis donc, c'est Patrice, en écoflot, ben voilà Patrice, depuis le temps que tu me dis, que tu veux jouer, que tu joues, que tu voudrais gagner, et ben, aujourd'hui, c'est ton jour, fais ça sur la torre, tu m'envoies bien un mail, admin, arroba, jtgif.com, avec un screenshot de ton commentaire, comme quoi tu as gagné, et surtout le mail qui est lié, à ton compte Amazon, je te rappelle que c'est Amazon, qui t'enverra le chèque cadeau, pas moi, un peu moi, mais voilà, c'est pas moi, c'est des coffres, c'est Amazon, tu pourras le dépenser, tu es sur Amazon, je remercie d'ailleurs, j'en profite pour remercier Alex, de Mejel, qui met des commentaires, sous tous les commentaires des autres, alors c'est pas beaucoup, mais je vous rappelle, plus il y a de commentaires, plus le chèque cadeau sera élevé, l'intérêt serait vraiment, de dépasser les 150 commentaires, pour que je puisse vous donner, plus que 10 balles, genre 15 balles, je vous rappelle, s'il y a 150 commentaires, je donne 15 balles, s'il y a 200 commentaires, je donne 20 balles, enfin je donne 20 balles, c'est moi, c'est moi qui ressort, donc du coup, il va mettre des réponses, il joue, puis après il va mettre des réponses, sous les commentaires des autres, donc comme c'est moi, je réponds et lui, il répond aussi, et bien ça augmente vachement, le nombre de commentaires, donc merci à lui, pour son effort, et merci à ceux, qui voudront aller le copier, vous pouvez copier, ça fait plaisir, je reviens là, bravo, je prends le commentaire, on fait là, ensuite, le dernier, c'est, xvpn, je crois que je dis, vous avez gagné, oui, parce qu'en fait, c'est la vidéo pareille, qui a été refusé, machin, son casse-couille, tous, 30 commentaires, là, ça va être facile, 1 sur 15, c'est facile de gagner, et je rappelle, certaines vidéos, j'ai vidéo, je pense que les vidéos, j'ai vidéo du samedi, je ferai un giveaway, aussi, donc vous pouvez aller sur, j'ai review, mettre ça, et les vidéos, j'ai vidéo du samedi, 5, et ben vas-y, c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, ça a l'air sympa, mais que dire, j'ai failli craquer pour xvpn, ça fait finalement que tu liseras ou pas, ok, d'accord, c'est très bien, un coup, ce qui gagne, voilà, t'as gagné un petit chèque cadeau, en mettant un petit commentaire, avec xvpn dedans, ça fait plusieurs, et bim, et nous y voilà, donc nos commentaires du jour, Cédric, Patrice, et Howfest, encore une fois, les vidéos, donc la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura, le Geekom GT13 Pro, c'est fait, la Hobs Optini 2 Lite, Lite, il l'a mis, corrigé, Lite, c'est Lite, que j'ai fait, donc du coup, j'ai mis avant-hier, je crois, et les écouteurs Bose, ce sera plutôt pas mal, la semaine prochaine, j'ai des batteries magnétiques, de chez Baseus, je crois que c'est pour le 5 à peu près, de mémoire, une caméra thermique en usb type C, pas mal, j'enverrai la vidéo typeur, à mon avis, aujourd'hui ou demain, la caméra 110 m, c'est entre le 1er et le 5, la caméra EcoCo 4K, euh, en juillet, ça commence à être compliqué là, nouveau casque édifié, pareil, j'ai eu le fun, Armand le nouveau, ça y est, elle s'est réveillée, elle a validé la première, qui est déjà en ligne depuis un moment, je me mets en ligne, j'ai vraiment, je me casse pas, comme on a, je la connais personnellement, parce qu'on avait été voir leur usine et tout, chez la vidéo, je l'ai fait, j'ai mis en ligne, et j'attends que, voilà, elle se réveille, elle a, c'est bon truc, voilà, euh, et après, je crois que c'est tout ce que j'ai, et puis, sur Gégé vidéo, il y aura des vidéos, tout ça, tout ça, voilà, on est plutôt bien, et voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo du dimanche, voilà, j'aime beaucoup ce format, après, j'espère que vous aimerez ce format, donc du coup, si vous aimez ce format, petit pouce en l'air, vous aimez pas ce format, vous avez quand même regardé jusqu'au bout, mettez un petit pouce en bas, mettez-moi un commentaire pour dire ce que vous pensez de film aura, éventuellement, vous pouvez mettre aussi un commentaire, vous pouvez mettre un commentaire, vous pensez de film aura, après, vous pouvez remettre un commentaire pour dire, ouais, les films et séries télé, ouais, t'as raison, voilà, par sujet, par exemple, ça fera plein de commentaires, et je répondrai à chacun, comme à chaque fois, et ça sera tout pour ce petit dimanche, maintenant, un petit peu de montage, un petit peu de plot, ça passe tous les dimanches, on se donne rendez-vous demain, demain, je crois que j'ai du Computex, qu'est-ce que j'ai demain, demain, j'ai du, ah, c'est le premier, j'ai du Computex, après, il y aura les YouTubeurs, après, j'ai du Computex, après, ouais, je parle de petites vidéos, la semaine, et j'en suis déjà, la vidéo de, mardi 9, toi, demain, je fais la vidéo de mardi 9, dans une jeune mini review, j'ai reçu une clé USB Kodak, c'était à 5 euros, les 54 gigas, ça sentait la douille, et on verra que, je vous tisse pas, mais, voilà, vous vous doutez, allez, bonne journée à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts, rendez-vous demain sur GLG Vidéo, et toute la semaine sur GLG Review, bye bye !